Bonjour, moi c'est Romuald Garnier, j'ai 47 ans et je suis le fondateur et gérant de Maison Biologique. Maison Biologique, c'est une entreprise sociétaire de la coopérative Biocop. On a un magasin à Douarnenez qui a ouvert en 2016 et un magasin à Odierne qui a ouvert en 2019. Il y en a pour qui la conduite d'un projet d'entreprise va être de faire de l'argent, d'autres ça va être un moyen pour pouvoir commercialiser une idée qu'on a pu avoir. Moi, en ce qui concerne le projet d'entreprise, il a été formalisé et construit autour d'une volonté d'aligner à la fois mes valeurs avec ce que je faisais au quotidien. Donc moi, ma valeur principale, c'est le respect et ce projet d'entreprise, point de départ, il vient rejoindre cette valeur autour de la notion de respect de l'environnement, de respect de l'homme et de respect de l'écosystème dans lequel on a la possibilité de pouvoir évoluer. Donc cet écosystème, c'est le territoire. Moi, le territoire du pays de Douarnenez et du Cap-Sisin, c'est un territoire où je vis, où j'ai des grands-parents qui ont grandi, une maman qui a grandi, et que je connais bien pour le pratiquer au travers notamment d'activités de pleine nature. Et alors pourquoi un magasin ? Simplement parce que c'était mes savoir-faire. C'est ce que je savais, ce que j'avais développé comme compétence depuis des années, c'était de faire des magasins et d'animer des magasins. Donc le point de départ de cette création d'entreprise, pour moi, ça a été de réussir à ouvrir un magasin à Douarnenez. Suite à l'ouverture du magasin à Douarnenez, en travaillant sur notre écosystème et l'ensemble des parties prenantes, que sont à la fois les collectivités locales, les associations, nos producteurs et les citoyens et citoyennes, au départ, il y avait deux hypothèses qui se présentaient à nous. C'était de nous dire qu'on va agrandir un maximum le magasin de Douarnenez qui va permettre de pouvoir élargir la zone de Chalandise et de faire venir les gens du Cap 6-1, notamment à Douarnenez, où il y avait cette deuxième hypothèse de prendre finalement le risque de se dire qu'on essaime un projet à Douarnenez sur un territoire plus rural, plus enclavé, plus décentré, mais qui va venir nous permettre de proposer l'offre en agriculture biologique au plus proche des consommateurs. Et par là-même, nous permettre aussi de pouvoir envisager de travailler avec des producteurs du territoire du Cap 6-1. Voilà, c'est l'option qu'on a prise. Et dans cette option-là, il y avait aussi un point qui était majeur dans le projet. C'était la coopération entre les deux magasins. C'est-à-dire qu'on savait très bien que les périodes de l'hiver à Audiern allaient être sans doute un petit peu compliquées. Et si on a pu supporter ce projet à Audiern, c'est bien parce que Douarnenez était bien en place et pouvait venir aussi supporter cette difficulté qu'on a pu avoir, notamment les premiers hivers. Du coup, l'ouverture du magasin à Audiern en juin 2019 a été une nouvelle aventure pour nous. On s'inscrivait sur un territoire totalement différent de celui de Douarnenez. Donc un territoire avec cette particularité d'être dispersé dans sa population sur presque 200 km². Et on savait depuis ce constat, ce diagnostic, qu'on aurait besoin de mettre plus d'énergie pour favoriser une synergie autour de notre projet. Alors pour ça, on a utilisé plusieurs leviers. Il y a bien évidemment le fait du magasin, de son positionnement dans le territoire. On a aussi créé un tiers-lieu qui est un café-librairie et qu'on a ouvert aux associations toute l'année et qui leur permet de pouvoir venir proposer des ateliers à la fois de sophrologie, de naturopathie, de yoga, de philosophie à destination des enfants. Et cette idée de créer ce tiers-lieu facilite aussi la rencontre entre la population et les associations et toutes les parties prenantes de notre écosystème. Tout ça rentre en écho avec notre volonté aussi d'agir sur le territoire pour le plus grand nombre et pour un mieux-être de la population. Maintenant qu'on a construit ces deux projets qui sont bien installés sur le territoire, on a décidé d'engager un nouveau mouvement avec l'ensemble des équipes, qui est un mouvement de transformation de notre projet d'entreprise et en filigrane un mouvement aussi de transformation de la gouvernance de l'entreprise qui doit nous amener à poser une réflexion sur un passage en société coopérative. Ça nous amène à envisager ce qu'on a construit tous ensemble au travers de l'idée du bien commun. Et pour faire tout ce travail-là, on s'est aussi beaucoup questionné sur la dimension du territoire et notamment depuis ces deux dernières années avec tout ce qu'on a vécu, une trajectoire qui s'est infléchie fortement et qui a accéléré beaucoup d'enjeux. Et nous, on pense que deux enjeux majeurs pour à la fois le territoire Pays de Douarnonnée et du Cap 6-1, et qui les agrègent ensemble, c'est de réussir à construire ou à co-construire entre les deux territoires de Douarnonnée et du Cap 6-1, un projet ambitieux autour de l'alimentation qui pourrait amener au développement de nouvelles filières agricoles, de paysannes et paysans de proximité en agriculture biologique, avec pourquoi pas l'émergence de centres de formation et qui permettrait aussi de faciliter les transmissions aujourd'hui des exploitations existantes, de créer aussi pourquoi pas une vraie identité marketée pour le territoire. Voilà, premier enjeu fort. Deuxième enjeu fort pour le territoire identifié, c'est celui d'un tourisme qui soit plus responsable et plus durable pour le territoire. Alors on peut s'imaginer arriver peut-être par le biais des aménités, c'est-à-dire toutes les particularités géographiques qu'on trouve sur notre territoire, grand site de France avec la Pointe-du-Rat, la baie d'Odierne, la baie de Douarnonnée, s'imaginer arriver qu'on puisse développer un tourisme autour des activités de pleine nature, un peu à l'image de ce que a réussi à faire notamment la commune et le territoire de Millau. Voilà, encore une fois, durable, responsable du territoire autour des activités sportives et de découverte de pleine nature. Voilà deux questions majeures, deux enjeux importants qui pourraient renforcer l'attractivité du territoire et pourquoi pas amener une nouvelle population désireuse de venir s'implanter durablement dans le territoire et surtout investir leurs compétences pour ce territoire et développer de nouvelles entreprises, mais aussi de nouvelles associations et rajeunir aussi la population et donner envie aux jeunes de rester travailler et s'investir pour ce territoire qui les ont vus naître. Sous-titrage Société Radio-Canada ...